Il y a des gens, alors la plupart des gens qui m'écoutent sont des salariés, et quand on est salarié, on n'a pas, on a moins la notion, c'est pas une critique, c'est surtout un retour d'expérience de 25 ans dans le coaching. Quand on est un salarié, on a moins conscience qu'on doit gérer et développer sa carrière, gérer sa carrière. Et voilà comment beaucoup de salariés se disent, cette formation, mon patron ne me la paye pas, je ne risque pas de mettre un seul dollar ou un seul euro dans cette formation, il ne me la paye pas, je ne me forme pas. Mais qui est pénalisé quand cet employé dit ça ? Lui-même. Un employé qui ne veut pas prendre en charge son développement personnel ne va pas beaucoup progresser dans sa carrière. J'en sais rien, mieux se connaître, affronter ses peurs, avoir plus de confiance en soi, ses camarades au travail, si vous êtes dans la vente, si vous travaillez en équipe. C'est un cauchemar, vous n'aurez pas d'avancement si vous ne réussissez pas avec les autres. Mais réussir avec les autres, c'est réussir avec vous-même. Apprendre une langue étrangère, c'est du développement personnel. Moi, je n'apprendrai pas une langue étrangère si mon patron ne me la paye pas. Et grave erreur, tu viens de t'amputer toi-même ta propre carrière. Voilà aussi, on prend le contre-pied, il y a des gens qui sont eux malheureux au travail au bout de six mois, un an dans une entreprise. Et ils changent, et ils changent, et ils changent. Étonnamment, ils font souvent la même chose dans leur vie privée ou dans leur couple. Et ils changent, et ils changent, et ils changent. Mais ce n'est pas le travail qui est un problème, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton camarade de travail, ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas ton client, ce n'est pas ton secteur, ce n'est pas ton industrie le problème. C'est toi. Oh, oh, pardon, je n'avais pas vu. Les salaires, un salaire te permet de payer tes factures, de gagner ta vie. Mais les bénéfices de l'expérience de ton salaire, de l'expérience de ta carrière, c'est ça qui t'offre une vraie vie. Donc, investissez en vous en permanence. Parce que peut-être que ça vous évitera soit d'être malheureux au travail et de subir, soit de changer d'entreprise sans arrêt, ou de couple, ou de copain, ou d'ami, en disant c'est la faute des autres. Je n'ai vraiment pas de chance d'avoir trouvé depuis 27 000 entreprises en disant une entreprise qui tenait le coup. Et ça marche aussi bien pour les employés que pour les entrepreneurs. Combien de gens je rencontre qui me disent, je n'ai pas les bons employés. Toi, tu as de la chance, Franck, d'avoir des employés comme ça. Chaque année, on me l'a dit, ça. Et j'entends les employés qui me disent, je n'ai pas de chance, je n'ai pas le bon patron. Alors, il n'y a pas le bon patron, pas les bons employés. Come on ! Réveillez-vous. Investissez vos bénéfices, c'est ça que ça veut dire. Il est temps de vous réveiller. Sous-titrage ST' 501